Je ne sais pas qui d'entre vous fait de la musique, qui sait lire une partition, ni qui entend quelque chose, surtout à la lecture de la partition, mais ce que j'appelle « chant intérieur », qui est en fait un terme utilisé dans les cours d'instruments, en tout cas en France et d'après ce que j'ai compris aussi en général, c'est ça, c'est ce qu'on entend quand on lit une partition. Donc au fur et à mesure de notre travail sur la pratique instrumentale en musique, et plus particulièrement sur cette notion de chant intérieur qui en est le cœur, nous sommes parvenus à l'idée d'intériorité. Elle se dessine en effet en creux derrière le phénomène qui nous intéresse, et il est donc tout à fait possible de renouveler la compréhension de cette idée par l'exploration de ce phénomène si particulier. Alors de quoi s'agit-il ? Afin de donner lieu à une recherche pertinente, qui soit au plus près de la chose même, nous avons entrepris une série d'entretiens avec des praticiens qui en font l'expérience à la première personne. Violoncelliste, violoniste, fluitiste, bientôt un pianiste et un jazzman, donc c'est un panel d'entretiens avec des musiciens, qui permet de donner vraiment des informations très concrètes et pratiques au travail. Donc à ça, j'ai rajouté aussi de la littérature musicale, notamment des témoignages de Pablo Casals, par exemple, ou Dominique Oppenot, une violoniste du XXe, qui ont laissé des témoignages sur leur manière de concevoir la musique, leur travail pratique, etc., dans des œuvres publiées. Nous sommes ainsi arrivés à une définition très variée du phénomène du chant intérieur. Pour les uns, il s'agit d'une pensée sonore, pour les autres, d'une capacité auditive, du corps lui-même, de quelque chose d'affectif, pour d'autres encore, d'une résonance, ou bien d'une onde allant de l'intérieur vers l'extérieur, d'une nécessité impérieuse. Il y a donc une multitude d'expressions qui désignent toujours cette même chose. Donc arrêtons-nous un instant sur ces différentes exceptions, afin d'en décager des voies de réflexion pour notre présent travail. Donc tout d'abord, dans la mesure où notre recherche se situe dans le cadre de l'interprétation d'un morceau classique, écrit sur une partition, la pensée sonore sous-entend l'idée d'une conception intellectuelle à partir d'un texte. Donc j'ai éliminé par simplicité toutes les musiques minimalistes, britistes, spectrales, free jazz, improvisation, etc., parce que c'est encore autre chose. Donc cette idée de conception intellectuelle vient d'être confirmée par l'entretien avec Marguerite France, une violiniste française à Tokyo, qui m'a dit « Il est nécessaire d'avoir un bon bagage solfégique car c'est ce dernier qui permet d'entendre avec les yeux. D'abord, il faut comprendre ce qu'on lit, l'étudier à la table, et ensuite seulement dans un deuxième temps, on peut sortir son instrument et commencer à jouer. » Donc « étudier à la table », ça veut dire travailler une partition sans instrument, juste en la lisant comme ça. Donc la pratique musicale interprétative ne consiste pas seulement à associer un signe avec un son instrumental, mais bien plus fondamentalement à concevoir quelque chose, à élaborer un discours, à donner sens à partir du moment où l'on a reçu la formation nécessaire pour le faire. L'instrumentiste se fait alors herméneute, interprétant un texte et cherchant à le comprendre afin de pouvoir ensuite l'expliquer au public à sa manière propre. Donc pour moi, l'étape de l'explication dont parle Gadamer dans l'herméneutique, c'est justement ce moment de l'interprétation où on joue. On déploie quelque chose comme une explication. Donc c'est grâce à ce travail herméneutique que l'on peut entendre des interprétations très différentes les unes des autres à propos du même texte. Cela se fait par le biais d'une saisie conventionnelle qui permet aux musiciens d'entendre quelque chose à partir d'une perception qui n'est pas sonore mais bien visuelle. Donc on lit un signe et on entend quelque chose, on passe du visuel à l'auditif. Comme nous le constatons, cette citation porte en creux l'idée du champ intérieur comme capacité auditive. Nous nous éloignons alors de la question de l'intelligence du texte pour en arriver à celle de sa perception sonore grâce à une sorte de sens sans organe. Distinct du sens auditif externe puisqu'il s'agit ici d'entendre à partir d'un voir, on ne saurait pourtant l'en détacher complètement. Généralement, pour pouvoir entendre intérieurement quelque chose, il faut avoir connu ce qu'est le son. La perception auditive intérieure qui demeure possible en cas de surdité sévère se fait tout de même la plupart du temps grâce à une perception extérieure. En ce sens, les deux sens auditifs sont à la fois distincts et liés l'un à l'autre. Derrière cela émerge également l'idée d'unité des cinq sens. En effet, si l'on peut entendre grâce à ces sensations en étant sourd ou bien entendre à partir d'un voir, c'est bien qu'il y a au moins une communication entre les sens, au moins une participation des cinq sens dans un rapport unifié au monde. On retrouve alors cette idée des sens dans la conception du champ intérieur comme quelque chose provenant du corps lui-même, à laquelle s'ajoute l'idée d'affectivité évoquée par l'expression suivante. Ces deux termes introduisent le genre conceptuel de la sensibilité affective, du ressenti qui vient s'ajouter au senti, ou bien en provient même. Enfin, les deux dernières expressions font référence au rapport du sujet au monde. La résonance explique en fait l'effet que produit le texte chez celui qui le lit. La conception d'une onde allant de l'intérieur vers l'extérieur démontre-elle plutôt d'une émanation du champ intérieur par son expression instrumentale. Cette dernière se fait non pas de manière contingente, mais bien plutôt nécessaire. Le champ intérieur doit s'exprimer et il demande à être exécuté. Donc que pouvons-nous faire de ces différentes approches ? Faut-il donner plus de poids à certaines intuitions des musiciens qu'à d'autres ? Considérant qu'elles sont toutes d'une variabilité de perspectives complémentaires sur le même objet, nous choisissons de leur donner à chacune le même poids. Le champ intérieur est donc pour nous une structure intérieure complexe, alliant un sens percevant sans organe et un donné perçu médiatisé par une voix. L'interprétation est la manifestation de ce champ que le musicien a su dégager par une écoute attentive afin de l'exprimer par son instrument de la manière la plus adéquate possible. On voit alors se profiler derrière cette conception d'idée, celle d'une intériorité comme vie sonore. Donc comment peut-on arriver à la comprendre à travers la description du champ intérieur ? Si le champ intérieur est une structure de corrélation perceptive, et dans la mesure où toute perception est donc toujours perception de quelque chose, il faut commencer par introduire l'idée d'une sorte de toile de fond sonore qui constituerait l'intériorité. De quelle nature est-elle ? En s'arrêtant un instant sur ce qu'est le sens auditif, on s'aperçoit qu'il se distingue par une sorte de disponibilité permanente. On ne peut pas choisir de fermer ses oreilles, elles sont toujours ouvertes, on entend donc toujours quelque chose. En ce sens, ce que l'on entend se déploie de manière ininterrompue. C'est une sorte de bruit de fond. De quoi s'agit-il ? Est-ce le fruit de la perception auditive externe, un bruit venant du monde ? Pour le savoir, il est intéressant d'explorer le cas de la surdité. On se rend alors compte que, contrairement à l'aveugle total qui laisse le sujet dans la nuit, la surdité radicale qui laissera le sujet dans le silence complet ne semble pas exister. Pour travailler ça, j'ai lu un livre d'un médecin qui fait de la rééducation des sourds par la musique. Qui expliquait toutes ces questions-là liées à la perception du son des sourds, etc. En effet, ce médecin explique que, même lorsqu'elle est la plus importante, même lorsque la surdité est très forte, l'oreille continue de transmettre un certain type de son, ceux situés au-dessous de 80 Hz. L'audition normale transmettant toutes les fréquences allant jusqu'à 20 000 Hz. Donc c'est pas grand-chose, mais il y a quand même quelque chose. Ainsi donc, le silence en soi n'existe pas. On n'a toujours qu'une illusion de silence, on entend toujours quelque chose, même si cela peut être profondément diminué, ou même peu remarquable. De cette manière, puisque l'accès sonore au monde n'est jamais coupé complètement, on peut dire qu'il stabilise un rapport de continuité entre le sujet et son milieu. Par conséquent, contrairement à la vue qui pose devant, le son transmet de manière ininterrompée ce qui vient du monde. Ajoutons encore que dans la mesure où on ne choisit pas ce que l'on entend, on ne saurait avoir aucun pouvoir sur le sens auditif. L'information sonore se reçoit donc dans une sorte de passivité radicale. En raison de ce que nous venons de dire, il y a dans la dimension sonore un échange constant entre l'intériorité et l'extériorité rendu possible par l'oreille en tant qu'elle est barrière de contact. Parce qu'il transmet l'information par vibration et sans réelle coupure, il n'y a pas quelque chose comme la paupière pour l'œil par exemple, l'organe sensoriel est dans ce cas précis à la fois ce qui permet l'échange et ce qui distingue les deux parties en contact. L'intériorité et l'extériorité sonores sont donc à considérer comme les revers d'une même médaille traversée par un flux permanent. Si l'on se rapporte aux propos de Michel-Henri lorsqu'il affirme « Mon corps se donne à moi de deux façons différentes » intérieurement en tant qu'il s'identifie à mon être le plus profond, extérieurement en tant qu'il se propose aussi à moi à la manière d'un objet, force est de constater que pour ce qui est de l'audition, la donation extérieure vient coïncider avec la donation intérieure. L'objet vient constituer pour partie mon être le plus profond. En d'autres termes, on peut dire que le bruit de fond qui constitue mon être est en partie issu du monde. L'extériorité vient ici s'abîmer dans l'intériorité et se confondre avec ce qui la constitue essentiellement. Cela dit, cela ne signifie pas pour autant qu'elle en provienne totalement. Le bruit du monde seul ne suffit pas à remplir le silence de l'intériorité. Certes, elle peut être considérée comme l'invisible, mais elle n'est pas pour autant l'insonore. Redisons-le encore, il n'y a jamais de silence total, de vide radical. Le silence est un murmure, un brouissement permanent et imperceptible de la vie dont on ne saurait dire la provenance ni fixer une borne. C'est un bruit qui résonne du plus profond de l'être et se fait d'autant plus intense qu'il est au cœur de l'intimité du sujet. On sait bien qu'on entend d'autant plus fortement un son qu'on est proche de la source. Il n'a de limite que celle que celui-ci lui pose lorsqu'il ne l'écoute plus et qu'il s'en éloigne, s'en détourne même parfois sans jamais y parvenir totalement. Ainsi, définissons-nous la vie comme quelque chose qui ne se donne pas à voir mais à entendre dans la passivité radicale propre à la dimension auditive. L'intériorité se révèle par un bruissement qui est celui de la vie. Michel-Henri nous en parle dans ces termes. La vie se sent et s'éprouve elle-même immédiatement en sorte qu'elle coïncide avec le soi en chaque point de son être et que tout entier immergé en soi et s'épuisant dans ce sentiment de soi, elle s'accomplit comme un pathos. La façon dont l'intérieur se révèle à lui-même, dont la vie se vit elle-même avant tout regard et indépendamment de lui, c'est l'affectivité. Le bruissement de la vie est donc affect, il s'éprouve, se ressent sans médiation, sonore qui anime le sujet, le fait vivre au rythme du monde en même temps qu'à celui de son être le plus profond. C'est cette vie dont nous parlons qui anime ensuite le champ intérieur dont la violoniste Marguerite France nous parle en ces termes. Il est uniquement affectif, c'est cela qu'il faut faire sortir, c'est cela qui vient du fond de la personne. Et nous prolongeons ses propos en disant que le champ intérieur est affectif, qu'il vient du fond de la personne justement parce qu'il coïncide avec la vie et qu'il se confond avec elle. L'intériorité est donc vie sonore, passivité radicale et toute entière affectivité, infestie de l'extériorité avec laquelle elle est dans une relation de continuité. Donc maintenant, quel est ce champ intérieur qui émerge du bruit de fond ? Comme nous l'avons dit plus haut, c'est une structure de perception qui inclut à la fois un sens percevant et un donné perçu médiatisé par une voix. Arrêtons-nous d'abord sur ce donné issu d'une perception visuelle. Il se déploie dans la conscience de manière sonore, son milieu est donc ce bruissement que nous avons évoqué ci-dessus. On comprend alors mieux les propos de la violoniste Claire Bernard lorsqu'elle affirme « Le champ intérieur trouve sa source dans l'être intérieur auquel on a accès par l'écoute de soi-même et l'observation ». Ses propos viennent recouper ceux de Michel Henry lorsqu'il parle de l'œuvre d'art en ces termes. Son milieu ontologique, c'est la vie. La vie qui s'étreint elle-même toute entière sans jamais se séparer de soi, sans se poser devant soi à la manière d'un objet. Nous disions, aucun objet ne conduit à la vie sinon la vie elle-même. Par conséquent, on ne saurait séparer le champ intérieur de son milieu. Là encore, on constate qu'il est pleinement la vie en tant qu'il est comme elle, grâce à elle, affectivité. C'est cet ancrage profond qui est ensuite la source de l'expression, qui rend possible une interprétation vivante. Par le travail de l'artiste qui écoute de soi-même et observation, mais nous reviendrons sur cela plus tard, la vie se transmet, elle passe dans l'extériorité, dans le morceau de musique. C'est cela et simplement ça qui permet de différencier radicalement une interprétation juste d'une interprétation à côté, quel que soit le niveau de ce qui est joué. Elle est de part en part ressentie, vécue au sens fort du terme, cela se transmet au spectateur et c'est ça qui crée un contact. Cette dimension fondamentale justifie alors les propos de Claire Bernard lorsqu'elle nous dit « Le plus important est de s'orienter, de s'ancrer à l'intérieur, c'est la condition première pour exprimer ensuite quelque chose de consistant, mais aussi pour être conscient de ce qu'on joue. Plus on s'intériorise, plus on est conscient de l'extérieur. » La consistance de l'interprétation est donc la vie intérieure avec laquelle le chant coïncide. On rejoint alors de nouveau Michel Henry lorsqu'il dit « L'intérieur ne détermine pas seulement la forme, l'élément extérieur, il définit le seul contenu de l'œuvre et par conséquent le contenu de la forme elle-même. » Mais pour nous, ce n'est pas valide donc seulement pour l'œuvre d'art, l'expression musicale. Pour exprimer réellement quelque chose, il faut toujours que ça provienne des entrailles même du sujet, que cela est pour fond l'intériorité elle-même et n'est plus donc qu'à émerger. Mais revenons au chant intérieur. S'il se confond avec l'intériorité, comment peut-il aussi s'en distinguer ? Il reste dans cette même continuité qui caractérise toute la dimension sonore tout en émergeant de deux façons différentes. D'abord, une intensification plus grande que le bruit de fond et ensuite la tension qu'on lui prête, c'est-à-dire à la fois par quelque chose qui lui est essentiel et par quelque chose qui est plutôt contingent. Tout d'abord, il est plus fort que le bruit, il le couvre et en ce sens vient interpeller le sujet. Il se manifeste par une voix propre qui lui procure une sonorité claire et unifiée permettant de l'isoler du bruit chaotique. Cette voix intérieure est différente de l'organe de la voix extérieure sans pour autant en être totalement indépendante. Pour étudier ce parallèle entre la voix extérieure et la voix intérieure, le cas du chant serait intéressant mais c'est encore une autre problématique. Nous pencherons donc plutôt pour la conception selon laquelle elle se constitue par mimétisme avec l'instrument de musique lui-même dont elle finit par acquérir les différentes caractéristiques, la patte sonore notamment. En discutant un peu avec des musiciens, on se rend compte que quand ils entendent dans leur tête, ils entendent comme leur instrument. Ça veut dire qu'un saxophoniste va entendre un peu un son qui ressemble à celui d'un saxophone, un pianiste d'un piano, etc. C'est ce que m'ont dit les gens avec qui j'ai discuté là-dessus. Et parfois ça s'entend même quand on les fait chanter un morceau, la manière de poser la voix ou de faire les liaisons, etc. C'est assez mimétique par rapport à l'instrument lui-même auquel c'est destiné. On peut donc établir un parallèle et même plus que ça une liaison entre les deux. Elle est en effet un des moyens d'approche essentiel du chant intérieur dans la mesure où elle est corporelle, au plus proche de sa réalité intime. Marguerite France en parle en ces termes, elle est le premier instrument, le premier connecté avec le cœur le corps lui-même, central donc. Dans la pédagogie instrumentale, il y a beaucoup de professeurs qui font chanter leurs élèves pour leur faire sortir quelque chose au cas où, je ne sais pas, l'instrument, ça ne sortirait pas pour des raisons techniques ou autre. Donc ensuite, en plus de cette voix, il y a un deuxième moyen qui est l'attention par laquelle le musicien se met dans une disponibilité vis-à-vis du chant intérieur. Comme nous l'a rappelé Nathalie Depras à la conférence qu'elle a donnée il y a deux semaines, elle est à la fois corporelle, donc motrice et proprioceptive, sémantique, expressive, agissante, performative, et relationnelle, c'est-à-dire intersubjective et communicationnelle. C'est dans toutes ces variabilités qu'elle met en relief le chant intérieur et donc nécessaire dans le travail de l'artiste car c'est elle qui permet l'exécution adéquate. Quand le musicien travaille, il cherche à être attentif à son chant intérieur afin de pouvoir ensuite le jouer, probablement parce que en entendant la différence entre ce qu'il joue réellement et ce qu'il entend, ça l'aide à travailler pour réduire une sorte d'écart. Ainsi, la violoniste Anne-Marie Morin conseille « Il faut équilibrer en permanence nos deux écoutes. La première projection venant de l'écoute intérieure suivie quasi simultanément par l'écoute extérieure qui nous permet d'aller au plus près de notre désir en adaptant la bonne énergie du geste. Ainsi, le chant intérieur est-il mis en évidence par rapport au bruit de fond à la fois pour quelque chose qui lui est propre, la voix qu'il médiatise et par un acte de retournement du sujet sur sa vie intérieure, l'attention dans toutes ces variations dont nous avons parlé. Le chant intérieur est donc deux choses, ce qui habite l'intériorité et un des moyens qu'emploie l'intériorité pour se ramasser sur elle-même afin de s'exprimer dans l'extériorité. Mais la question qui s'impose alors est la suivante. Pourquoi l'intériorité vient-elle s'extérioriser ? Dans notre communication, nous nous sommes concentrés sur les questions relatives à la constitution de l'intériorité comme vie sonore et à l'émergence du chant intérieur sur cette toile de fond. Poser le problème de l'extériorisation serait donc sortir de ce cadre de réflexion pour ouvrir une nouvelle problématique qui explorerait non plus l'idée d'intériorité pour elle-même mais le rapport qu'elle a avec l'extériorité lorsqu'elle y émerge, donc d'un point de vue purement lié au phénomène lui-même, comment le musicien joue ce qu'il entend, donc tout le travail quotidien de répétition, etc. Malgré cela, nous ne voulons pas faire l'impasse sur cette question que nous n'avons pas le temps de traiter donc on va se contenter de lancer quelques pistes de réflexion. Rappelons-nous, au début de notre exposé, nous avons énuméré plusieurs définitions du chant intérieur parmi lesquelles il y avait en dernier l'expression « nécessité ». Elle peut être prise en plusieurs sens. Tout d'abord, signifie que le chant intérieur s'impose dans l'intériorité et ne se constitue pas de manière contingente. On retrouve ici les propos d'Anne-Marie Morin qui répond à ma question « Pensez-vous qu'il puisse ne pas y avoir de chant intérieur du tout ? » Je ne crois pas. Il n'y a que le désintérêt de l'enfant pour cette quête qui fait qu'on peut se dire parfois qu'il n'y a rien à en tirer. Ainsi, quand on entend un enfant qui a l'air de jouer un peu n'importe quoi, ce n'est pas forcément qu'il n'entend rien mais c'est probablement qu'il ne sait pas écouter. Il s'agit là d'une nécessité essentielle au chant intérieur lui-même, profonde et impérieuse, le chant intérieur plongé dans la vie bruitante de l'intériorité subit comme une poussée vers l'extériorité. Voici ce qu'en dit Michel-Henri à la suite de Kandinsky. « La nécessité intérieure est le premier lieu, celle de la forme en tant qu'elle est déterminée par la vie invisible, par l'intérieur et par elle seule, en aucune façon par le monde. Ainsi, l'élément extérieur, matériel, trouve-t-il sa loi de construction dans une réalité purement spirituelle, sise dans l'intérieur de notre être, identique à lui et qui agit comme le principe unique de création esthétique. Du spirituel dans l'art. Que cette détermination par l'intérieur soit radicale, qu'elle s'accomplit selon une nécessité absolue et que cette nécessité intérieure, avec des majuscules, signifie pour la forme qui lui est soumise la liberté, qu'elle détermine la liberté dans l'art en général en tant qu'art pur, voilà qui nous explique au moins une chose, l'impression de nécessité précisément qui se dégage de toute oeuvre authentique, la contingence, au contraire, à la limite de la gratuité qui caractérise une peinture médiocre. La nécessité intérieure en tant qu'identique à la liberté de l'art fournit alors pour juger les productions de ce dernier un critère aussi rigoureux qu'implacable. Donc nous ne commenterons pas précisément cette très longue citation, mais nous releverons quatre grandes thèses qui s'y expriment afin d'en faire à la fois la conclusion de notre travail d'aujourd'hui et probablement le programme d'un prochain. La première est l'idée que la nécessité intérieure est celle de la forme en tant qu'elle est déterminée par la vie. Si nous pouvons appeler forme la manière dont le musicien joue, ce qu'on appelle sa patte sonore, les inflexions qu'il donne à la mélodie, force est de constater que tout cela n'est pas une suite de choix arbitraires ou même réfléchis, mais bien quelque chose qui s'impose par soi-même du plus profond de l'être. En ce sens, c'est profondément personnel sans être pour autant issu du sujet en tant que tel. Il y a du particulier et de l'universel. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on écoute beaucoup de musique, on se rend compte qu'on peut reconnaître un artiste juste à son son. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui passe là de très particulier parce qu'on reconnaît le compositeur, on reconnaît l'œuvre mais on peut aussi reconnaître l'artiste et tout ça dans une seule et même chose. Donc cela implique la deuxième idée qu'en étant principe de la forme, la vie intérieure devient également principe de création. On vient ici trancher le débat qui oppose la conception d'interprétation comme une sorte de redite et l'interprétation comme création en penchant pour la deuxième hypothèse puisque pour nous l'interprétation provient de la vie elle-même qui est de part en part création. Il ne suffit donc pas de dire ce que le texte a dit, il faut le dire de manière créative. à travers le même texte toujours. Ensuite, la troisième thèse avancée par Michel-Henri est que cette nécessité est paradoxalement condition de possibilité de la liberté dans l'art. Il y a donc nécessité et liberté. C'est donc en ne la laissant pas s'exprimer lorsqu'il y a un écran entre le champ intérieur et sa réalisation que l'interprétation est non libre. Elle est enchaînée parce qu'elle ne laisse pas passer la liberté. Là, c'est intéressant pour les questions relatives aux problèmes du corps par exemple parce qu'il y a effectivement beaucoup de tensions, de blocages à l'instrument qui empêchent de passer cette liberté et qui s'entendent effectivement dans l'interprétation. Cette dernière conception implique alors la quatrième thèse, l'expression de cette nécessité qui correspond à la liberté et les critères de jugement de la qualité de l'œuvre. Nul besoin de chercher un critère extérieur, la vie en impose un d'elle-même. Finalement, entre une bonne interprétation et une mauvaise interprétation, le critère, il est là, il est dans la vivacité de l'œuvre elle-même. Donc la tâche que nous nous donnons suite à ce travail sera donc de décrire cette émergence de l'intériorité dans l'extériorité. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette communication qui résonne à un sens avec la communication précédente dans cette émergence. Alors est-ce que nous avons des questions ? Oui, il me semble qu'il peut-être peut-être dire que c'est privé mais il me semble qu'il y a un peu d'autres aspects dans ce champ intérieur. il y a d'une part un travail purement de lecture. Donc j'imagine la situation d'un instrumentiste qui aborde une œuvre qui n'a jamais joué. Il va lire la partition et entendre dans sa tête le son de la partition mais probablement sans aucune expression artistique. Il fait juste lire et s'imaginer ce qu'il jouerait. et je peux imaginer que ça peut se comparer pour quelque chose de bonheur de quelque chose assez banal à un sportif un skieur qui dans sa tête s'imagine la descente sur la piste etc. Et puis après il y a un autre aspect qui me semble assez indépendant promis qui est vraiment l'expression artistique qui est en rapport avec ce que tu as dit de la vie chez Michel en vie mais qu'on trouvera tout autant dans l'expression sonore qui jouerait avec son pédion je serais d'accord qu'il y a un peu ces deux aspects assez différents Oui je pense la question de l'expression en fait c'est un peu compliqué et l'idéal ça serait que ça arrive le plus rapidement possible c'est à dire qu'on n'ait pas besoin d'arriver à l'expression après et bon après quand je discute de ça avec les instrumentistes ils disent toujours ça dépend un peu de la culture musicale de l'instrumentiste ça dépend de son imagination aussi parce que là j'ai pas du tout abordé la question de la conception elle-même du genre intérieur à partir de la partition parce que c'est c'est des questions plutôt d'ordre herméneutique à travailler un peu sous un autre angle de vue mais oui c'est vrai il y a un peu ces deux aspects là mais quand même il faudrait que l'expression artistique jahisse assez spontanément ça vient de toute façon quand on lit le nom du composite par exemple si on voit je sais pas par et si on voit scriabine ça évoque pas la même chose donc ça va faire deux types d'expressions différentes ça vient aussi avec la lecture de la tonalité et des nuances du caractère parfois le compositeur inscrit au-dessus je sais pas avec légèreté ou des choses comme ça donc ça tout ça c'est toutes ces informations à mon sens sont saisies et servent tout de suite à donner un peu le caractère comme une sorte d'esquisse du champ intérieur je pense qu'il y a tout un travail à faire sur la question du déchiffrage qui était un peu le but au début d'intention mais bon finalement j'ai un peu changé d'avis mais ça serait à mettre en parallèle avec l'esquisse en peinture je pense ou le croquis je pense qu'il y a un peu la même idée et bon je sais pas trop comment on pourrait l'étudier probablement en s'intéressant à l'exercice pratique lui-même du déchiffrage qu'on fait en conservatoire en France c'est vraiment une partie de on est testé là-dessus en entrant du conservatoire en en sortant c'est la capacité à lire un texte directement en arrivant donc l'étudiant arrive on lui donne une partition il a pas d'instrument il a dix minutes dans le couloir il attend il re-rentre et là il doit s'y mettre et jouer en mettant vraiment le maximum de toutes les informations possibles donc ça sous-entend que toute cette conception elle a eu lieu avant aussi dans le travail quotidien etc donc je pense que effectivement c'est deux aspects distincts mais il faudrait que ça le soit le moins possible le but c'est de mettre la musique directement sur le texte je te remercie de l'exposé mon passion j'ai bien compris que tu as défini le chant intérieur en tant qu'une source de capacité de lire la partition oui oui parce que parce que dans dans ce cas là je sais pas si c'est c'est une bonne définition non parce que par exemple je donne vraiment un exemple parce que j'ai j'ai corrigé maintes fois les harmonisations de mes amis sans entendre ou écouter la musique même et je peux bien imaginer les situations que quelqu'un qui ne peut pas lire que la partition entend une une mélodie dans sa tête etc donc donc pourquoi tu lis le chant intérieur à la capacité de 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 pouvoir lire une partition en fait c'est c'est assez comment dire c'est lié juste au la situation que j'ai choisie parce que en soi le chant intérieur c'est beaucoup plus large que ça et et ça existe aussi probablement sans lecture de partition c'est le cas de l'improvisation par exemple et mais ça implique d'autres d'autres problèmes et moi j'ai choisi une situation que je connais personnellement parce que je fais du violoncelle donc je lis une partition et ça vient comme ça par mais je pense que ça existe aussi sans ça mais ça serait autre chose je pense de traiter la conception c'est la composition aussi comment est-ce que tu conçois Beethoven il était sourd donc il composait sans lire un texte au début il entendait directement et c'était ça qu'il transcrivait ensuite sur sa partition donc oui je pense que c'est indépendant de ça le chant intérieur c'est plus l'écoute donc la sorte de triptyque oreille oreille chant médiatisé par une voix ça ce serait vraiment le chant intérieur après ça vient par la lecture dans la musique classique occidentale mais bon il y a plein de cas où ça vient probablement autrement y compris les musiques ethniques et tout ça moi j'y connais rien mais quand on en écoute on voit que ça vient par le mimétisme par le fait d'avoir écouté de la musique avant parce qu'un professeur t'a transmis la manière de jouer etc donc ça c'est la problématique aussi oralité écrit qui est à explorer aussi je sais pas un problème russoïste et terretien oui oui si il y a un petit peu de trois musiques et j'ai été intéressée par ta présentation et en même temps à l'intiguer parce que du coup ça fait vraiment de l'accomplissement de jouer un morceau l'extériorisation de quelque chose qui s'est vraiment travaillé à l'intérieur auparavant et alors du coup malheureusement je vais commencer à me dire que les gestes comptent les corps comptent et que donc la relation tactile à l'intiguer elle-même doit compter dans l'interception qu'on peut d'un morceau justement alors je me demandais est-ce que pourquoi cette relation justement partie à l'instrument elle est aussi en fonction dans le champ intérieur en quelque sorte on peut dire un peu faire un temps bazar qui fait que finalement ce champ intérieur c'est ce qui finalement ça a à voir avec les kinesthèses et avec quelque chose qui se trouve au niveau de l'ail mais même si c'était le cas est-ce qu'il n'y a pas quand même la possibilité le champ intérieur se modifie de même en retour ou en revue de ce qui se passe si si bien sûr c'est à l'intérieur et il faut que ça sorte oui oui c'est ça le problème en fait d'étudier cette question c'est que tout est toujours en mouvement d'aller-retour si je veux dire le champ intérieur se conçoit intérieurement mais plus on travaille plus ça se raffine aussi et après pour la question de la relation tactile à l'instrument si c'est extrêmement important il y a même une violoniste que j'ai interviewée qui était très touchante parce qu'elle ne m'a parlé que de ça pendant deux heures parce qu'elle avait vécu une sorte de traumatisme que vivent plein d'instrumentistes je ne sais pas qui sont tombés avec des mauvais professeurs ou des choses comme ça elle était très très tendue et elle a dû réapprendre à 23 ans le contact avec son instrument en fait elle m'expliquait qu'elle dans ses cours sa prof lui faisait prendre son instrument elle lui disait regarde contemple le caresse l'archet tout ça parce que justement la relation avec un instrument c'est c'est comme c'est de la matière vivante aussi c'est pas c'est pas juste un outil je pense c'est beaucoup plus fort que ça et effectivement je pense que ça fait partie du champ intérieur d'ailleurs ça serait intéressant de savoir comment on arrive à choisir tel ou tel instrument mais il y a une sorte de rencontre aussi entre le musicien et l'instrument on ne choisit pas un instrument par hasard les trois quarts du temps s'il y a des gens qui sont poussés par leurs parents on leur fait faire du piano parce qu'on commence comme ça au conservatoire et qu'il n'y avait plus de place ou il y en a qui font du trombone parce qu'il n'y avait plus de place en violon ou des choses comme ça mais quand même je pense qu'il faut qu'il y ait un moment un contact affectif avec l'instrument aussi et le corps fait vraiment partie de cette interprétation si on est bloqué au niveau du corps je ne sais pas si ça passe vraiment il y a des instrumentistes qui sont connus pour avoir des positions horribles déconseillés fortement ils y arrivent mais je pense que c'était des génies et après il y a aussi toute la question que cette même instrumentiste avait soulevée en disant il y a aussi parfois les cas de surmonter un handicap par l'instrument avec des instrumentistes très connus comme Itzhak Perlman qui a un handicap il est paraplégique je crois Yo-Yo Ma qui a une barre de fer dans le dos pour un violoncelliste c'est extrêmement gênant mais il y a comme un redoublement d'expressivité justement parce qu'il y a un obstacle à battre en fait donc si ça c'est encore une autre c'est encore une autre partie à voir si les instruments ont des propres voies oui après parce que les plus célèbres en fond de la liste ils choisissent par un violoncelli ou quelque chose comme ça c'est un instrument qui est simplement unique c'est parce qu'on a quelque chose qu'on peut acheter dans la boutique oui c'est très important c'est vrai il y a le choix cette rencontre avec un instrument c'est abstrait mais il y a aussi quand on décide de persévérer c'est vrai le choix de l'instrument qui est très important pour certains qui ont des instruments avec une histoire très lourde d'autres qui se font concevoir un instrument je sais pas d'autres qui achètent un instrument ils sont les premiers à jouer dessus ils l'ont vert un peu il faut le former il faut le travailler on le fait régler d'ailleurs soi-même l'instrument il n'est pas fait juste par l'udit je sais pas tous les instruments mais pour le violoncelle on va chez le luthier on lui dit de régler tu resserres un peu ici tu fais ci comme ça et ça dure quelques heures mais on fait l'instrument à soi aussi je voudrais vraiment juste poser une question et je sais pas tu veux vraiment ne pas réussir à la formuler correctement parce que je vois même pas tellement ce que je veux dire mais je veux quand même essayer en fait ma question c'est et c'est parce que c'est pour moi je voudrais aussi l'exposé qu'il y a eu auparavant parce que moi j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un rapport enfin mon idée c'est que il me semble que tu parles du principe que le chant intérieur c'est quelque chose qui est sonore disons sonore intérieurement oui et ce à quoi je pense c'est que si j'essaie de mimer de chanter quelque chose dans ma tête il me semble qu'on peut peut-être distinguer deux moments qu'il y ait quelque chose comme une sorte d'intention vide du son et par exemple d'un intervalle déterminé que je veux passer pour chanter telle ou telle mélodie et le remplissement pour reprendre des catégories et le remplissement de cette intention par un son de telle sorte que dans le chant intérieur il me semble que ce qui est premier c'est une espèce d'intention de signification et même temporellement parlant ou presque de protention c'est une sorte d'invocation d'un son qui va venir et ensuite un remplissement mais que le premier mot et paradoxalement on pourrait presque dire que le chant intérieur n'est pas sonore au sens où dans l'intention du son ou dans l'intention du changement d'intervalle il n'y a pas encore de son qui est donné est-ce que tu comprends ce que je veux dire est-ce que c'est clair il y a une espèce de miracle du chant au sens où si maintenant je me propose de siffler quelque chose par exemple à l'intervalle à la fois c'est ce que je voulais entendre et pour entendre ça et pour que disons ma bouche l'exécute j'ai dû viser à vide cet intervalle là sans que cette visée et que cet intervalle en tant que visée soit en tant que tel sonore j'ai pas visé quelque chose de sonore et ma visée n'était pas sonore et ça s'est rempli par une sonorité et on ne pourrait presque faire une sorte d'expérience mentale et chanter sans son en ce sens là simplement en intentionnalisant ou en visant des différents intervalles ou différents écarts de son sans avoir une matière intuitionnelle ou sonore l'idée intention vide et remplissement c'était mon idée c'était ce que j'avais travaillé en master 2 avant le monde douce qui est effectivement très pertinent après un peu enfin oui je pense que ça marche bien et après sans son je ne sais pas trop il y a un remplissement sonore mais ce que je veux dire c'est que ça se fait en deux moments et que quand je lis une partition en réalité j'intentionne plus j'intentionne plus que ce que j'entends et c'est parce que justement je vais au-delà et que j'ai une intuition vide que je peux avoir du son que ça peut se remplir au sens où je n'attends pas quand je lis Do-Sol j'attends pas d'avoir le son seul pour pour avoir rapport à la quinte juste parce que je veux dire c'est parce que je vis une quinte juste que je vais avoir que je vais avoir ce remplissement là parce que tu connais l'harmonie enfin par hypothèse là forcément ce que je veux dire c'est que si on prend l'hypothèse ou l'hypertition forcément il y a oui c'est vrai qu'il y a des attentes mais justement alors là c'est un domaine que je ne connais pas trop mais le but ce n'est pas justement de déjouer ces attentes là en créant une surprise et justement qu'il n'y ait jamais de remplissement d'un certain sens c'est à dire quand je lis oui enfin quand je lis Do-Sol quand je lis Do-Sol tout apporte ensuite ce que je vais y mettre mais ce que je veux dire c'est est-ce que le champ intérieur il n'est pas tout autant fait d'attentes complètement vides que de remplissement sonore enfin voilà c'est le sens dans le projet bon je ne sais pas trop pourquoi pas en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est probablement pas que du son c'est encore un truc que je n'ai pas dit là mais il y a vraiment c'est aussi coloré je ne sais pas j'ai pris une leçon de violoncelle avec un prof de Paris qui me disait quelle couleur tu visualises alors moi je ne savais pas trop alors j'ai dit je ne sais pas du jaune du gris et il m'a dit alors maintenant quel gris quel gris tu vois est-ce que c'est un gris comme Paris alors je dis ben non je ne sais pas c'est plutôt un ciel breton une sorte de gris plus nuancé et comme ça il faisait travailler ça par la couleur donc il y a aussi du visuel probablement après il y a très très pratiquement parlant c'est aussi un geste dans le sens où j'aurais beau avoir un champ intérieur merveilleux si j'ai une technique mauvaise il n'y a pas d'effectivité derrière donc c'est aussi un geste et aussi un vocabulaire je pense dans le sens où il y a aussi des professeurs qui disent comment tu qualifies ça et après je ne sais pas si ça fait partie du champ intérieur lui-même ou si c'est des sortes d'ajouts qui sont des aides à la réalisation ou qui sont des aides à la conception ou quoi je ne sais pas si c'est juste sonore pour moi ça serait plus intéressant que ça soit juste sonore parce qu'on garde quelque chose de très spécifique ou si c'est tout cet ensemble avec le geste je ne sais pas c'est assez un peu en suspension je n'ai pas trop d'idées peut-être qu'on va faire notre pause et on va prendre d'ici un quart d'heure mais on a un peu plus de temps pour se reposer pour faire une petite discussion et on a un peu plus de temps